Bonjour à tous, je vous propose deux conférences de carême sur le thème de selon les Écritures. La première partie aujourd'hui est sur le témoignage des Écritures et le sujet de la conférence est inspiré simplement du Je crois en Dieu, le grand symbole de la foi des conciles de Nicée et Constantinople que nous disons le dimanche à la messe. Il y est écrit de Jésus, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau, il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures. Je vous propose dans ces deux conférences de carême d'approfondir ensemble le sens de ces quelques mots conformément aux Écritures. Dans l'original grec c'est katatas graphas, dans la version latine secondum scripturas, selon les Écritures. La première conférence aujourd'hui explore justement l'importance de ces quelques mots. La seconde conférence s'attachera par quelques exemples marquants de montrer cet accomplissement des Écritures en la personne de Jésus, en sa mort et sa résurrection. Selon les Écritures, ce sont des mots d'une très grande importance, je vous le disais. Notez par exemple la solennité avec laquelle saint Paul les rappelle aux Corinthiens dans sa profession de foi, 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 15, aux versets 3 et 4. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Képhas puis aux Douze. » Vous voyez la place éminente que tient dans son témoignage d'apôtre ce terme selon les Écritures. Paul a enseigné ce qu'il a reçu, la mort et la résurrection du Christ, la Pâque de Jésus. Il a enseigné que cela s'est opéré « katatas grafas », selon les Écritures. Les Écritures dont il est question ici, ce sont bien les saints livres de la Bible, d'Israël, la Torah, la loi, les prophètes, les psaumes, les écrits de sagesse. Alors on va retenir ce premier point. Le Nouveau Testament établit un lien très fort entre les Écritures, ce que nous nous appelons l'Ancien Testament, et la Pâque de Jésus, sa mort et sa résurrection. Le kérigme, en grec, c'est-à-dire l'annonce fondamentale, fondatrice de Jésus, mort et ressuscité pour notre salut, que l'apôtre Paul rappelle ici à ses correspondants de Corinthe, est fondé sur deux témoignages. Le témoignage des témoins du Ressuscité et le témoignage des Écritures. Rappelons en passant que le texte corinthien que nous venons de lire, c'est la plus ancienne attestation dans le Nouveau Testament, la plus ancienne attestation de la résurrection du Christ et de ses apparitions qui nous soient parvenues. Cette lettre est en effet écrite plusieurs décennies avant la réaction des évangiles ou des actes des apôtres. Vous voyez donc que dès le début de la prédication chrétienne, dans le tout premier témoin, atteste un double témoignage. Les Écritures, les apôtres. C'est d'ailleurs comme cela que l'apôtre Saint-Pierre explique aux habitants de Jérusalem l'événement de la Pentecôte au chapitre 2 des Actes, dans ce texte bien connu de vous tous, texte qu'on lit à la Pentecôte. « Cet homme livré selon le dessein bien arrêté et la présence de Dieu, vous l'avez supprimé en le plouant sur le bois par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. » Et vous avez ceci, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. » C'est le psaume de la terre. « Frère, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. » Vous voyez, l'argumentaire, c'est pas de David dont ça parle, puisqu'on sait bien qu'il est mort. Et donc, comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort. Sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Vous voyez, dans ce paragraphe des actes des apôtres, il y a ce double témoignage. Nous en sommes témoins, mais l'Écriture témoigne avec nous. Notre témoignage de disciples de Jésus est attesté par le témoignage de l'Écriture. Et c'est le deuxième point à retenir. Les deux témoignages des apôtres, témoins directs, et des Écritures, sont associés pour attester ensemble de la mort et de la résurrection du Christ comme volonté de Dieu, salut des pécheurs. Et cela dès la première proclamation de la paix de Jésus. C'est très important, ce double témoignage. On y reviendra plusieurs fois pendant ce propos. Donc nous est affirmé avec force que l'événement le plus inattendu par Israël, il est ressuscité celui que vous avez cloué sur la croix, l'événement le plus scandaleux, un Messie crucifié, roi des Juifs, mis à mort, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, c'est aussi celui que les Écritures auraient annoncé. Et à vrai dire, annoncer n'est pas le terme. C'est ambigu ce mot. Parce que les Écritures ne se contentent pas d'annoncer Jésus. Le saut des Écritures ne fait pas seulement référence au Messie, qui certes est annoncé. Mais je vous fais remarquer justement que Jésus se détache de cette annonce du Messie. Jamais il ne dit qu'il est le Messie. Il prend en garde de mettre à distance ce thème et ce terme. Certes, ils sont aussi annoncés et attendus par le peuple d'Israël un grand prophète, le nouveau Moïse, le retour d'Élie, le Messie, le nouveau David. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Toutes ces avances de l'Écriture, Jésus en est en fait sans distance. Le son, les Écritures du Crédo ne parlent pas de cela. Les événements se passent selon les Écritures. Et pour ça, on utilise un autre terme. C'est le terme d'accomplir, le verbe accomplir. Habituellement, dans le grec des Évangiles, c'est pléroun, comme dans plérôme, plénitude, si vous voulez, l'accomplissement. Les Écritures sont accomplies. Mais il y a aussi, dans le moment solennel de la mort en croix, au chapitre 19 de Saint-Jean, le dernier mot de Jésus, vous savez, tout est accompli, ou tout est achevé. Téléion, voilà, c'est l'achèvement. Les Écritures sont achevées, complétées. La mort et la résurrection de Jésus accomplissent les Écritures, achèvent les Écritures. L'événement imprévu, inouï, inconcevable, accomplit les Écritures. Les mènent à leur plénitude, à leur complétude. C'est difficile à traduire. Comme on ne peut pas traduire proprement, on approfondit le sens. Il faut essayer d'approfondir le sens de ces quelques mots. Retournons pour l'instant, c'est un troisième point à retenir, que les Écritures n'annoncent pas Jésus, sa naissance, sa mort et sa résurrection. C'est Jésus, sa mort, ainsi que la préparation par sa naissance et sa vie publique, et sa résurrection qui accomplissent les Écritures. C'est l'inverse. Pas les Écritures qui annoncent Jésus, c'est Jésus qui accomplit les Écritures. C'est cela, le témoignage des Écritures. Et c'est ça qu'on va continuer de réfléchir, d'approfondir. Donc il faut que les Écritures s'accomplissent, dit Jésus. Par exemple, au moment de son arrestation, au chapitre 14 de Saint Marc, « Chaque jour j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner, vous ne m'avez pas arrêté, mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Ou dans le récit parallèle de la Passion selon Saint Matthieu, au chapitre 26 de Matthieu, Jésus reprend un de ceux qui le suivent, qui a sorti l'épée en disant, « Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de douze légions d'anges, mais alors comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ? » En fait, c'est une dizaine de fois chez Saint Matthieu que revient l'expression, « Il faut pour que soit accompli ce qui avait été dit par, ou il faut que les Écritures s'accomplissent. » Et encore une fois, ce sont les derniers mots de Jésus sur la croix, « Tout est achevé, tout est accompli. » Et inclinant la tête, il remit l'Esprit. C'est l'Esprit qui inspira les prophètes, les psalmistes, les auteurs sacrés des Saintes Écritures. C'est l'Esprit duquel la révélation divine prit chair de la Vierge Marie. C'est l'Esprit qui est remis au Père de la croix lorsque tout est accompli, lorsque l'achèvement du dessein de Dieu s'opère sur la croix dans le sacrifice du Fils de l'homme. C'est l'Esprit. C'est le même Esprit, en effet, qui inscrit dans la chair du Fils de l'homme ce qui fut écrit sur les pages des Saintes Écritures. De même que le Christ Sauveur est voilé dans la chair, qui est pourtant en même temps ce qui nous le manifeste, de même le Seigneur est voilé dans l'homme crucifié, qui est pourtant le signe élevé à la face du monde, de même Jésus est voilé dans les pages de l'Écriture, qui pourtant ne cesse de parler de lui. Voilà. Ce lien entre dévoilement, révélation et réalité, mystère caché, c'est tout cela le sont les Écritures. Les Écritures ne se contentent pas d'annoncer la venue de Jésus. Elles ont vu d'avance le mystère du salut dans la mort et la résurrection du Fils de l'homme. Or, ce qu'elles ont vu, nul ne l'attend. Ça demeurait jusqu'alors voilé dans les Écritures. Le Seigneur des Écritures, ce n'est pas l'annonce messianique. Tout le peuple juif attend le nouveau Messie. Donc, ce n'est pas cela l'annonce des Écritures. C'est le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, ce que personne n'a prévu. Personne n'a compris. Personne ne l'a lu dans les Écritures, cela. Et pourtant, ça y est. Et c'est en cela que les Écritures témoignent de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est que nul ne l'y avait vu. Mais maintenant que la mort et la résurrection du Christ ont eu lieu, alors on le découvre, alors on le voit, alors cela apparaît. Donc, dans les Évangiles, dans les Actes, les Épitres, à chaque fois qu'il est fait référence au selon les Écritures, c'est en référence à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est le grand paradoxe de la croix que les Écritures contenaient le dessein de Dieu, son projet de salut, son mystère caché depuis le commencement des temps, de façon voilée, et c'est la croix qui le dévoile. Le mystère est contenu dans les Écritures. Il est à la fois disponible clairement à celui à qui l'Esprit Saint donne de le voir. On verra dans la deuxième conférence combien, avec la lumière de la plaque de Jésus, les Écritures parlent clairement. Et néanmoins, c'était jusqu'alors caché sous les voiles, nul ne l'avait vu, nul ne l'avait perçu, nul ne l'avait prédit, nul ne l'avait annoncé, avant que cela devienne. Ce qu'annoncent les Écritures est ce qui est imprononçable, inconcevable, c'est la mort du Sauveur. Pour accéder à cette révélation, il faut l'Esprit du Ressuscité, pour ouvrir les Écritures, comme le fait le compagnon d'Emmaüs, dans l'Évangile, selon saint Luc, aux deux voyageurs qui sont fatigués et découragés. Il leur dit « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour entrer dans la gloire ? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concerne. C'est ce qu'on fera dans la deuxième conférence. On partira de Moïse et de tous les prophètes, et on interprétera dans toutes les Écritures ce qui concerne Jésus. Et alors ceux-là, ces deux compagnons d'Emmaüs, confesseront plus loin, ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'ils nous parlaient sur la route et nous ouvraient les Écritures. » La Pâque de Jésus ouvre les Écritures. Magnifique expression. Le livre est enfin ouvert. Certes, à coups de lance, chante d'ailleurs un cantique que nous prenons au temps de la Pâque, au temps de la Passion. La mort et la résurrection du Christ ouvrent les Écritures, dévoilent ce qui est évoilé dans les Écritures. Le dessein de Dieu, son dessein d'amour pour l'humanité, son dessein de salut. Ouvrir les Écritures, c'est aussi libérer. Dévoiler, c'est révéler. C'est la même racine latine. Dévoiler, révéler, c'est le même mot. On retiendra cela. L'accomplissement, l'achèvement des Écritures est l'achèvement, l'accomplissement de la Révélation. Le moment où les Écritures se dévoilent, c'est le moment où la Révélation s'achève. Ce qui est dévoilé est enfin réalisé. C'est révélé parce que c'est achevé. C'est ouvert parce que c'est disponible. Les Évangiles souillent donc régulièrement que Jésus accomplit les Écritures dans sa mort et sa résurrection. Dans le chapitre 21 de Matthieu, nous sommes à Jérusalem. Jésus vient d'entrer sous les acclamations de la foule, monté sur un petit âne, parce que, dit l'Évangile, cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète, dite à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur le petit d'une annaise, le petit d'une bête de Somme. Et aux pharisières scandalisés, juste après avoir raconté à son auditoire la parabole des vignons homicides, dans lesquels les mêmes pharisiens, évidemment, se sont reconnus fort bien, Jésus dévoilant leurs intentions meurtrières, celui-ci conclut par ces mots, Matthieu, chapitre 21, verset 42, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est la l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. » Vous voyez, cela est dans les Écritures. Comme dit Jésus, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? » Bien sûr que c'est dans les Écritures. Chacun a pu le lire cent fois, mais nul jusqu'alors n'a pu comprendre ce que cela signifiait vraiment, sinon, après avoir été témoin de la mort et de la résurrection de Jésus, alors, après la résurrection, après la crucifixion de Jésus, ces quelques mots de l'Écriture, « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle » prend un sens tout à fait nouveau, c'est la passion du Christ qui donne le sens de l'Écriture. La merveille devant nos yeux, l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux, demeure secrète tant qu'elle n'est pas dévoilée par la mort en croix et le tombeau ouvert. Alors seulement le voile des Écritures qui recouvre le Saint-Dessin dans le Temple de Jérusalem et qui est brodé de tous les as et de toutes les figures du cosmos se déchire de lui-même, de bas en haut, par l'irruption du mystère manifesté dans la figure défigurée du Christ en croix. C'est ce signe dans la passion de Saint-Marc qui nous dit « Et le voile du Temple se déchira ». Le Saint-Dessin est ouvert et le voile du Temple comme le voile des Écritures est déchiré. Désormais, tout est accompli, tout est révélé. Le mystère divin est désormais connu à ceux qui ont reçu le Seigneur, l'aurait ressuscité. Vous voyez que cet accomplissement des Écritures procède d'un immense paradoxe. Au XXe siècle, le grand théologien allemand, Hans Urs von Balthasar, dans son grand ouvrage, « La gloire et la croix », ça prend un bon rayon de bibliothèque, cet ouvrage en plusieurs tomes, écrit que la vérité du christianisme, je le cite, « ne réside pas au plan de la comparaison entre la figure de la promesse et la figure de l'accomplissement, mais au plan du choc invisible entre la puissance absolue de Dieu et l'autre que Dieu, qui n'a rien de commun avec Dieu. » Je vais expliquer cette phrase obscure, pour d'autres. « Il ne s'agit pas de tirer le témoignage des Écritures d'une comparaison entre les écrits bibliques et les événements de la croix. Il ne s'agit pas d'établir des correspondances. Il s'agit que les écrits bibliques voient enfin leur sens éclairé, découvert, dévoilé, ouvert par l'obscurité de la croix. Le signe de malédiction, la croix, c'est un signe de malédiction, maudit soit celui qui est pendu sur le bois dit l'Écriture, le signe de malédiction dévoile la grande bénédiction divine du salut. Nul n'attendait le salut par la croix. Nul n'attendait un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais à partir de la croix, poursuivre le théologien Balthazar, toutes les images de l'Ancien Testament qui entourent le centre impossible à construire, cristallisent, soudain, deviennent compréhensibles. À partir de la croix, tous ces éléments qui étaient dans l'Écriture cristallisent, deviennent cohérents, se révèlent pleinement. Et c'est ça le grand paradoxe. Toutes les figures de l'Écriture convergent vers un point, la mort de Jésus, qui est l'homme sans figure, la victime défigurée par les supplices. C'est pourtant vers ce point l'homme défiguré que toutes les Écritures sont remplies. L'homme défiguré emplit l'Écriture de figures, lui donne sa puissance de figuration. C'est ça le grand paradoxe. C'est encore le cri de la croix qui prononce pleinement le Verbe de Dieu inscrit dans le livre. Les Écritures sont, par le coup de lance du soldat païen, ouvertes au sens qu'elles pointaient depuis des siècles par le signe de la croix. déjaillir du sang et de l'eau et celui qui a vu témoigne, dit l'évangéliste Saint Jean quand il conclut son récit de la Passion. Il a vu la lance ouvrir le côté, le sang et l'eau qui se jaillissent et c'est tout le sens de l'accomplissement des Écritures. Là aussi, dans cette figure transpercée, dans ce côté ouvert, c'est toutes les Écritures qui sont ouvertes. C'est le cri imprononçable, le cri du mourant qui fait parler les Écritures. C'est la figure défigurée par les supplices du Christ qui donne figure à l'Écriture. Voilà le grand paradoxe à méditer pendant la Passion. Selon les Écritures, ne signifie pas que les Écritures annoncent le Christ mais au contraire, la mort et la résurrection du Christ seuls font réellement parler les Écritures jusqu'à leur muette dans leur sens profond et mystérieux. Il faut retenir cela, ce paradoxe qu'on ne finit jamais de scruter, de méditer pendant ce temps de carême, le temps de la Passion. C'est le cri du crucifié, c'est le silence de la croix et du tombeau qui donnent leur voix aux Écritures. C'est cela, le témoignage des Écritures auquel fait référence Jésus devant l'auditoire scandalisé qui ne peut entendre ces propos parce qu'ils ne peuvent les comprendre en l'Évangile selon saint Jean au chapitre 5 dans ce verset saisissant « Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle » leur dit Jésus. « Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. » Ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Jean chapitre 5 verset 39. « Oui, en effet, nous y trouvons la vie éternelle parce que nous y découvrons le Messie crucifié et ressuscité, la révélation du dessein sauveur de Dieu. » Le témoignage des Écritures, c'est justement qu'elles ne parlent qu'à partir de la croix, qu'elles sont intelligibles à partir de la mort et de la résurrection de Jésus. Les Écritures ne parlent pas avant l'événement, elles rendent témoignage de l'événement après qu'il ait eu lieu comme les témoins visuels du ressuscité. Les apôtres sont cachés au Cénacle, ils deviennent témoins le matin de Pâques et pas avant. Avant, ils s'enfuient. De même, les Écritures taisaient leur sens ultime comme en close dans le Cénacle jusqu'à ce qu'elles puissent enfin parler et rendre témoignage à partir de la mort et de la résurrection du Christ. Voilà ce que c'est le témoignage des Écritures. Et c'est pourquoi le témoignage des Écritures est si important pour les premiers chrétiens. Plus encore pour ceux qui sont juifs parmi les premiers chrétiens. Vous savez que tous les premiers chrétiens sont des juifs convertis au Christ comme Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul le rappelle solennellement comme on l'a vu au début dans la première en Corinthien. C'est pourquoi les Écritures tiennent une place si importante dans la prédication comme le relatent les Actes des Apôtres au chapitre 17 verset 2 suivant son habitude Paul entra chez eux. Pendant trois sabbats il discuta avec eux à partir des Écritures. Ces Écritures c'est la Bible d'Israël. Un peu plus loin au verset 11 du même chapitre 17 des Actes des Apôtres ils accueillirent la parole de tout leur cœur interrogeant chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. On confonte les Écritures à l'événement qui a eu lieu et on découvre que l'événement dont témoigne l'apôtre Dieu l'a ressuscité celui que vous avez crucifié cet événement donne sens aux Écritures et ainsi les Écritures témoignent sont témoins de la résurrection du Christ. Ou bien encore au chapitre 18 des Actes des Apôtres verset 28 avec vigueur ils réfutaient publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ c'est Jésus. Parce que la parole des témoins ce sont de pauvres pécheurs galiléens des hommes des femmes de peu pouvaient toujours être mis en doute cette parole des témoins. Les femmes ont bien dit que les anges leur avaient parlé mais nous ne l'avons pas vu disent les compagnons d'Émanus. Mais les Écritures témoignent elles parlent depuis la paque de Jésus et les premiers prédicateurs chrétiens appuient leur propre témoignage sur celui des Écritures Pierre, Paul tous les témoins du ressuscité appuient leur témoignage sur le témoignage des Écritures et cela d'autant plus qu'ils sont Juifs et qu'ils s'adressent à des Juifs versés dans la connaissance des Écritures et soudain les Écritures qu'ils connaissent depuis des générations prennent un sens nouveau et on dit mais oui mais oui c'était donc inscrit il accomplit les Écritures donc les Écritures témoignent nous ne l'avions jamais vu mais maintenant c'est clair ce que dit David à propos tu ne me feras pas voir la corruption évidemment David il est mort donc ce verset n'avait pas de sens mais maintenant nous comprenons ce qu'il veut dire donc les témoignages les témoins du Ressuscité voient leur témoignage confirmé par le témoignage des Écritures le même Paul rappellera aux Romains dans son Épitre au chapitre 15 de l'Épitre aux Romains tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures nous ayons l'espérance ainsi le témoignage de l'Écriture précède, accompagne conforte le témoignage des apôtres d'ailleurs dès les tout premiers rassemblements chrétiens vous savez ce qu'on appelle déjà les ecclésiens ecclésiens en grec les assemblées ecclésiens l'assemblée ce qui va donner l'Église donc c'est le dimanche en mémoire du Ressuscité on se retrouve on se rassemble et on lit les Écritures avant de lire ce qu'on appelle alors le mémorial des apôtres c'est ainsi que décrit Saint Justin dans son apologie qu'il adresse à l'empereur de Rome pour rassurer l'empereur pour dire que les chrétiens ne sont pas une secte dangereuse donc il leur explique tout simplement comment vivent les chrétiens c'est tout simple et c'est comme ça qu'on a le récit le plus ancien de la messe si vous voulez la messe au début du second siècle au milieu du deuxième siècle voilà et on fait encore dans notre liturgie cela nous lisons les Écritures c'est-à-dire ce que nous appelons à proprement l'Ancien Testament avant de lire les Épitres et les Évangiles ce que Saint Justin appelle le mémorial des apôtres c'est-à-dire le souvenir le témoignage des apôtres qu'on a mis par écrit on lit les Écritures et on lit le mémorial des apôtres et ainsi nous avons le double témoignage du ressuscité le double témoignage du salut en Jésus Christ le témoignage des témoins de la vie publique de la mort et de la résurrection de Jésus et le témoignage des Écritures qui vient attester la véracité des témoins du ressuscité voilà et donc jusqu'à le jour aujourd'hui dans nos liturgies nous lisons donc habituellement il y a quelques exceptions dans l'année liturgique vous voyez les actes des apôtres ou quoi mais là la plupart du temps nous lisons les Écritures l'Ancien Testament le psaume et puis ensuite la seconde lecture tirée du Nouveau Testament et l'Évangile le mémorial des apôtres c'est ça la liturgie de la parole de Dieu et son origine le sens de cette double origine de la lecture d'Ancien Testament et de la lecture du Nouveau Testament le double témoignage et des témoins du ressuscité et le témoignage des Écritures voilà c'est pas encore une fois voilà Jésus permet de lire pleinement non seulement dans le sens littéral et historique j'y reviendrai dans la prochaine conférence ce que les auteurs de la Bible de l'Exode les auteurs de la Genèse ont voulu écrire quand ils l'ont écrit il y a cela il y a ce sens là et puis il y a un autre sens le sens que la mort et la résurrection de Jésus vient apporter on retient ce point essentiel parce que seule la croix et la résurrection de Jésus donnent pleinement voix à l'Écriture c'est l'Écriture témoigne du ressuscité tout comme le fire les premiers apôtres et disciples c'est comme cela que le témoignage des Écritures est un témoignage crédible et qui donne crédibilité au témoignage des apôtres voilà cette fréquentation des Écritures selon le mot de Saint Paul est un réconfort et une source d'espérance pour le chrétien il y découvre l'attestation de sa foi et c'est ce que nous continuerons de pratiquer dans la seconde conférence où nous parcourons les Écritures justement nous ferons comme faisait Saint Paul comme fait Saint Pierre comme on a la trace dans le Nouveau Testament nous parcourons les Écritures et nous voyons comment elles rendent témoignage du mystère du Seigneur Jésus mort et ressuscité pour récapituler et conclure le propos je récapitule les points peut-être à retenir de mon abondant discours premier point le Nouveau Testament établi un lien très fort entre les Écritures ce que nous appelons l'Ancien Testament et la Pâque de Jésus sa mort et sa résurrection deuxième point les deux témoignages des apôtres témoins directs et des Écritures sont associés pour attester ensemble de la mort et de la résurrection du Christ comme volonté de Dieu le salut des pécheurs et cela c'est dès les premières proclamations c'est au tout début de la prédication chrétienne troisième point attention les Écritures n'annoncent pas Jésus sa naissance sa mort et sa résurrection c'est trop superficiel de voir les choses comme cela c'est Jésus sa mort et sa résurrection qui accomplit ces Écritures c'est très important parce que tout le sens du témoignage des Écritures vient justement de cela si ça était connu qu'il annonçait qu'il accomplissait une espèce de programme qui était déjà inscrit dans les Écritures il n'y a pas de témoignage c'est l'inverse c'est parce qu'on découvre à la lumière de la croix quel est le vrai sens des Écritures que les Écritures témoignent c'est le point essentiel et puis on retiendra comme quatrième point l'accomplissement l'achèvement des Écritures c'est l'accomplissement de la révélation c'est ouvert parce que c'est disponible c'est révélé parce que c'est achevé les Écritures trouvent leur sens parce qu'en réalité le salut est accompli en Jésus Christ c'est pas seulement les Écritures qui sont accomplies c'est le dessein de Dieu le cinquième point c'est que c'est un paradoxe qu'on ne finira jamais de scruter le cri du crucifié le silence de la croix et du tombeau donne voie aux Écritures c'est ce que nous vivons pendant le temps de Carême et pendant le temps de Pâques enfin parce que seule la croix et la résurrection de Jésus donnent pleinement voie à l'Écriture celle-ci témoigne du ressuscité comme le furent les premiers témoins le témoignage des Écritures est un témoignage crédible qui vient donner en fait qui donne crédibilité au témoignage des apôtres il y a deux témoins comme on dit dans la loi je vais vous dire il y a plusieurs témoins il y a le témoin le témoin des événements et puis il y a le témoignage des Écritures qui est incontestable en tout cas selon la prédication de Pierre de Paul et de tous les premiers disciples de Jésus voilà je vous remercie merci